Depuis son mariage avec le prince Albert de Monaco en 2011, Charlene Whitstock est constamment sous le feu des projecteurs. Notoriété oblige, la princesse originaire d'Afrique du Sud voit tous ses faits et gestes décryptés par les médias, elle qui a dû, au fil des ans, se faire une place au sein de cette grande famille. Mais il y a pourtant une règle plus ou moins implicite de la principauté à laquelle Charlene de Monaco ne s'est jamais pliée. Dans le documentaire Albert et Charlene de Monaco, un couple dans la tourmente, qui sera diffusé le 3 janvier dès 21h05 sur W9, les experts royaux rappellent que l'ancienne nageuse a longtemps fait l'impasse sur la langue française. La première chose que l'on attend d'elle, si est-il de parler le français? Si est-il la langue officielle à Monaco, explique le 2 avant d'ajouter, or, elle va continuer à s'exprimer en anglais. S'il reconnaît que Charlene a fourni des efforts en français au fur et à mesure, cela ne vaut pas selon lui les progrès de grâce de Monaco lorsqu'elle se trouvait dans la même situation. Albert aime parler anglais, j'imagine que dans le privé, il parle plus anglais avec Charlene que français. Donc Charlene ne fait pas énormément d'efforts pour maîtriser la langue française, observe un autre expert. Charlene de Monaco, cette comparaison qui la suit depuis son mariage avec Albert faut-il y voir un message? Certains ont voulu y voir la preuve de son inconfort, de son malaise, dans un rôle dans lequel elle ne se sent pas toujours bien, explique le premier. Elle n'a jamais vraiment réussi à prendre ses marques, à se fondre dans le décor monégasque comme Grasse avait réussi à le faire, ajoute le second. Une comparaison avec sa belle-mère qui suit Charlene de Monaco depuis son arrivée dans la famille et qui, en raison de la notoriété dont jouissait cette dernière, ne rend l'intégration que plus ardue pour l'ancienne nageuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada